bon bah j'y arrive à la faire cette vidéo enchanté bonjour j'espère que vous allez tous très bien bienvenue sur la guidance du jour bonjour hop bon du coup tac direct le tirage bon c'est qui que je capte on va la faire comme ça ouais je vais pas toutes les prendre mais déjà celle là déjà ce que je peux vous dire déjà c'est que je capte quelqu'un qui est déjà dans une certaine ouverture spirituelle ou attention il va néger ou il va pleuvoir ce que néger avec des températures comme celle là on n'est pas prêt de les avoir bref nous captons nous captons oui nous nous l'antenne spirituelle captons que je suis en train de capter effectivement quelqu'un qui a une ouverture spirituelle quelqu'un qui s'ouvre de manière oui qui s'offre de manière spirituelle c'est une redite mais que cette personne là en fait elle a des blocages pourquoi donc cette personne à des blocages parce que cette personne là en fait elle ne se sent absolument pas du tout prête pour cette ouverture spirituelle mais la vie l'univers ce que vous voulez fait que cette personne est en l'obligation et ce n'est plus une une discussion mais c'est une injonction tu t'ouvres tu t'opens ton mind pour ceux qui parlent pas anglais c'est tout ton esprit bordel et encore je suis gentil mais bon est ce que c'est une énergie féminine une énergie masculine que je capte j'aimerais bien savoir j'aimerais j'aimerais vraiment beaucoup savoir ah on me dit c'est un masculin d'accord bon bah dis donc c'est que les poules elles vont nous avoir des dents truc de fou ah là là bon ça veut plus parler là c'est parce qu'on me demande de prendre la dernière carte bon bah voilà et donc du coup bon bah sans sans grande surprise qu'est ce qui retombe la fuite des émotions qui retombe c'est génial c'est un truc de c'est une énergie féminine que voulez vous qu'on vous dise ça aurait été une énergie féminine j'aurais pas eu cette carte là voyez vous donc du coup effectivement c'est vrai que cette personne là ce fin cette personne là est dans l'obligation de s'ouvrir au niveau spirituel donc du coup il y a des conscientisations qui sont en train de se faire pas du tout dans la joie dans la bonne humeur mais c'est pas grave j'ai envie de vous dire est mon gars enfin masculin ça devait se passer comme ça voilà c'est c'est Mireille Mathieu qui tape à la porte on te dise enfin qui tape non en fait elle avec son gros bulldozer et voilà donc Mireille Mathieu is in the place voilà donc c'est dans la place pourquoi je parle de Mireille Mathieu donc du coup effectivement c'est quelqu'un qui est dans cette ouverture spirituelle mais que cette ouverture spirituelle elle ne se fait pas dans la joie à la bonne humeur parce que cette personne là est encore et avant que l'ouverture spirituelle ne soit vraiment complète et qu'il y a vraiment une réelle ouverture on est sur de la fissure dans le sens où comment cette carapace que cette que cette énergie masculine a est en train de se détruire de s'étioler de fin bref ce que vous voulez il ya des fissures et donc du coup je suis pas plombier pour 15 balles mais pour 30 peut-être non je déconne je suis pas plombier du tout bah non je suis carton aussi m'appelez pas pour la plomberie c'est pas moi démerdez vous prenez quelqu'un d'autre qui va voir donc du coup en fait au final cette personne là bas voilà en fait sa carapace émotionnelle et elle est en train elle est en train de péter cette personne là va finir par péter sa carapace émotionnelle voilà tout en fuyant ses émotions donc en fait au final lorsque cette personne là elle captera elle acceptera ce qu'elle captera pas mais qu'elle acceptera ses émotions à partir du moment où elle acceptera ses émotions et pas ça passera et ça ira tranquille tout seul jusque cette personne là elle n'y pas du tout pas du tout mais pas du tout prête mais là la vie l'univers ce que vous êtes en train de lui montrer on est en train de lui dire mon gars c'est par là et c'est comme ça et c'est pas autrement parce que tu nous l'as fait en c'est comme ça c'est pas autrement donc le c'est comme ça c'est pas autrement et ben tu as voulu nous l'appliquer et ben non on te l'applique et c'est comme ça du coup cette personne là elle est en train de conscientiser quoi que votre relation était quelque chose de totalement intense que c'est quelque chose que il ou elle ne peut pas expliquer parce que vous non plus vous pouvez pas expliquer ce type de relation et que donc du coup vous en êtes arrivé à des vidéos de ce type à avoir des conscientisation un peu comme ça d'autres c'est des vidéos d'autres c'est par des lectures d'autres c'est par des thérapeutes d'autres c'est par des papas par plein de diverses moyens et sortent de fin voilà je suis aussi en train de capter un exemple de manière totalement par hasard qui est sur le sur une plage le fait d'entendre ce que je vois quelqu'un qui est sur la plage en ce moment je peut-être parce que j'ai envie d'être sur la plage aussi c'est carrément dans le sens où ce mot de relation très intense que je ne vous donnerai pas mais que vous avez tous très bien compris est venu d'une conversation entendue de manière très bête et très conne sur la plage enfin voilà c'est vraiment en fait sur des enfin cette personne là n'arrive pas et n'arrivera toujours pas à expliquer pourquoi cette personne là elle pense à vous pourquoi cette personne là elle a des sentiments ou pas envers vous parce que ça me semble très compliqué effectivement dans son dans son esprit alors dans votre dans son coeur voilà mais dans son esprit ça m'a l'air si c'est pas un labyrinthe je sais pas ce que c'est moi mais en tout cas c'est sûr que sa chambre elle est pas rangée donc du coup donc du coup ouais sa chambre pas rangée donc du coup effectivement c'est vrai qu'à l'heure actuelle en ce moment cette énergie masculine là elle est en train d'accueillir en fait mais vraiment en train d'accueillir entre guillemets d'accueillir en fait ses conscientisations cette énergie masculine là est en train de se rendre compte et de s'apercevoir s'apercevoir de quoi que en fait au final il ou elle a laissé en fait une chance à laisser passer sa chance et aimerait bien en fait bah en fait aimerait bien revenir mais en fait avant de revenir et il est en train de comprendre que c'est à lui et aussi effectivement d'effectuer un certain travail sur lui-même parce que pourquoi parce que dans une certaine forme d'effet miroir ou tout du moins pas un réel effet miroir mais dans ce qu'il voit vis-à-vis de vous de ce que vous lui montrez que ce soit de manière officielle officieuse par les rêves par tout ce que vous voulez par tous les moyens possibles et inimaginables que vous pouvez enfin montrer qui vous êtes à l'heure actuelle aujourd'hui cette personne là se rend bien compte que vous n'êtes plus du tout la même personne là je suis en train de capter des masculins et des énergies féminines qui ne sont plus du tout les mêmes personnes mais c'est du tout 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 de passer de personnes qui sont calmes à des personnes qui l'ouvre et qui l'impose et qui et qui porte leur c'est compris à des personnes qui les portaient clairement et qui en fait au final se sont adoucis peut-être un petit peu trop mais en tout cas ce sont des personnes qui ce que je suis en train de capter qui sont littéralement en fait différentes il y a eu une énorme évolution pour pas dire une évolution dans 360 degrés ou 380 c'est plutôt 380 ou alors attendez 380 c'est le rond donc du coup bah il y a eu à 90 degrés ou à 180 non 180 c'est tout droit bref vous avez compris il y a eu une évolution et c'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal qu'en fait au final cette personne se rende compte et en déduise aussi que bah en fait vous ne vous connaissez pas le problème c'est que cette énergie masculine là lui porte un bagage derrière lui et donc du coup le bagage qu'il porte derrière lui vous énergie féminine vous vous êtes au courant et que donc du coup cette énergie masculine est en train de se dire que si il ou elle veut revenir vers vous il va falloir que les casseroles les bagages ce que vous voulez vous avez compris ça dégage et donc du coup il est en train de conscientiser justement tout ce qui va devoir laisser en fait derrière lui d'une certaine manière je ne ressens pas je le ressens pas comment dire je ne le sens pas ni étonné ni choqué ni outré ni je ne ressens pas quelqu'un en disant oh là là il va falloir que je fasse ci ou va falloir que je fasse ça ou va non en fait je me sens plutôt en mode ouais bon bah ok bon bah ça ça va dégager de ma vie ça ça va dégager ma vie mais en même temps c'est pas forcément plus mal ça m'apportait pas grand chose de plus bon bah voilà ça c'était de l'amusement bon bah voilà quoi ouais bon bah je me suis amusé je me suis servi puis je me suis plus pro prof que j'ai gagné ouais j'ai joué bon bah voilà c'est enfin en fait on joue car vraiment une énergie masculine qui dit ouais bon bah ok d'accord ok allez ça dégage ok donc écoutez que voulez-vous que je vous dise c'est ce que je garde c'est ce qu'on vous dit de vous dire donc du coup là pour l'instant cette énergie masculine alors voilà cette énergie masculine c'est pertinemment que la retrouvaille on sait pas trop quand est-ce que ça va être mais que cette énergie masculine là il ou elle en a envie ça c'est clair n'était précis cette personne là elle en a envie mais cette personne là elle elle constate aussi que alors vous vous êtes prête clairement voilà vous vous êtes vous vous êtes vous les énergies féminines vous êtes alignés vous avez pas trop enfin pas trop de soucis mais en tout cas il ya il n'y a pas une difficulté majeure dans ce que je capte vous vous êtes plutôt dans votre complétude vous êtes plutôt serein sereine pour certains et certaines vous avez déjà des gens vous avez des amis où vous allez vous faire des amis vous avez des gens qui sont autour de vous vous êtes entouré il ya des gens qui sont bienveillants et bienveillante vous arrivez quand même à discerner entre les bonnes personnes les mauvaises personnes les toxiques les moins toxiques vous arrivez à mettre vos limites vous arrivez aussi à prendre une position vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord c'est pas le problème on vous aime on vous aime pas qu'est ce que vous en avait à foutre enfin en fait voilà c'est enfin je ressens des énergies féminines qui pardon excusez moi mais voilà désolé si je vous ai réveillé parce qu'il y en a certains qui étaient en train de dormir bref j'ai fermé ma gueule donc du coup voilà c'est on est sur des féminines qui en impose et donc du coup en fait au final le fait de voir que bah en fait vous en impose et pas rien que le fait de voir que vous en impose et sans en parler ou sans discuter bah en fait au final ça déroute énergie masculine énergie tierce mais alors ça déroute mais alors ça déroute ça déroute tellement qu'en fait ce que je ressens et c'est trop chelou parce que c'est même jusqu'à l'énergie tierce qui est en train d'effectuer une sorte de petit jeu dont c'est trop quoi qui n'est absolument pas un jeu parce que en fait au final vous vous en foutez royal effectivement ça énerve un petit peu sur l'instant mais après en fait vous êtes en train de vous dire énergie féminine ok donc en fait il faut que je fasse ça pour que je puisse alors ça touche parce que en plus le pire c'est que cet énergie tierce elle fait ça pour vous laminé parce que fin mis à part faire ça pour ça voilà c'est pas fin mais en fait elle vous fait un cadeau ah bon bah ok et bah en fait il faut que je travaille sur quoi bah là je capte une personne qui est ah bon bah ok bon bah là il faut que je capte bah sur ma confiance en soi ou ah bah oui tiens c'est vrai effectivement j'avais oublié que j'avais pas travaillé un peu genre la sexualité ah bah tiens c'est vrai que j'avais pas ou j'avais un peu oublié du ah bah oui c'est vrai j'avais un peu oublié de prendre soin de moi ou de m'offrir quelque chose ou ah bah tiens oui c'est vrai bah j'ai oublié que de rechanger ma garde-robe enfin des trucs mais qui sont mais d'une bêtise enfin c'est simple c'est simple comme bonjour mais que qui vont toucher en fait quelque chose de l'énergie féminine qui lui reste tout simplement un petit peu à travailler dans le sens où on est vraiment sur quelque chose j'irais pas dire que c'est superficiel mais c'est vraiment de toucher un petit truc c'est un petit schmilblick là un truc microscopique et en fait au final elle vient juste simplement appuyer à un endroit où en fait au final bah ouais enfin et alors et je capte une énergie féminine qui ouais qui sur l'instant que il ou elle voit ça ou qu'elle entend ça ou que enfin voilà ouais ça énerve ça va énerver une petite heure allez deux heures et puis et puis viendra comment viendra à un moment donné en plus le truc qui est assez ce que je ressens c'est que c'est assez drôle dans le sens où en fait ça intervient à un instant T énergétiquement il y a des petites attaques on peut dire c'est comme ça énergétiquement il se passe quelque chose et donc du coup en fait ça vient tout de suite appuyer sur quelque chose au niveau de l'énergie féminine et en fait l'énergie féminine en fait elle te repousse le truc bah alors d'une manière très toujours bienveillante l'énervement alors ce que je capte c'est pas une énergie féminine qui s'énerve je capte effectivement une énergie féminine qui lorsqu'elle se qui lorsqu'elle lorsqu'elle est en interaction avec des personnes et que comme par hasard le hasard n'existe pas mais comme par hasard où ça vient toucher en plus dans sa vie enfin dans son environnement sur des choses qui sont effectivement encore en lien avec ça parce que du coup il n'y a pas de hasard donc en fait ça parlera des gens effectivement qui auront compris donc dis-moi en commentaire si tu as compris et si tu vois très bien de quoi je parle parce que je n'ai pas enfin j'ai donné des exemples mais je n'ai pas l'application en fait de l'exemple type mais en tout cas si ça te parle tu comprendras vraiment ce que je suis en train de capter et donc du coup en fait ça fait écho à ça dans un environnement parce que effectivement je capte une énergie féminine et une énergie masculine qui ne sont pas du tout ensemble qui sont aussi éloignées géographiquement et qui, enfin, voilà il y a une séparation c'est une vraie séparation c'est pas une séparation du wish quoi séparation du wish donc du coup effectivement c'est vrai que je capte effectivement cette énergie féminine qui repousse énergétiquement ou tout du moins qui réussit en fait avoir cette habileté cette habileté relationnelle cette habileté de communication pour tout simplement en fait exprimer une idée de but en blanc et en fait de ne pas bouger du tout en fait de la enfin de ne pas bouger en fait de voilà de dire bah écoute ouais c'est cool c'est bien j'ai entendu ce que tu m'as dit mais je ne suis pas d'accord et j'ai le droit de ne pas être d'accord comme tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi et donc du coup en fait au final bah ça ça coupe voilà et donc du coup en fait parce que ce qui est assez marrant c'est que du coup l'autre en face de l'autre côté souhaite imposer parce que on est jusqu'à là pour certains pour certains pour certains exemples que je suis en train de capter que enfin voilà vous avez compris et que donc du coup de l'autre côté ça veut tout simplement imposer la manière de penser en étant en étant ce qui est ce qui est dit mais c'est qu'en fait cette énergie féminine elle n'invalide pas ce qui est dit mais elle ne s'invalide pas non plus elle-même et donc du coup c'est pour ça que effectivement énergétiquement ça renvoie encore une énergie parce que effectivement ça cette énergie là elle est envoyée par qui ? elle est envoyée par l'énergie tierce qui est utilisée via qui ? via l'énergie masculine donc du coup l'énergie féminine qu'est-ce qu'elle fait ? l'énergie féminine elle rétorque et elle rétorque comment ? de manière énergétique et donc du coup énergétiquement c'est renvoyé à qui ? l'énergie masculine et indirectement à l'énergie tierce et donc du coup voyez-vous ce qui se passe et bien du coup cette énergie masculine alors effectivement l'énergie tierce elle n'en prend pas plus que fin c'est pas si franc du collier que ça mais enfin bon que voulez-vous qu'on vous dise ne vous inquiétez pas les énergies féminines vous c'est pas vous allez pas prendre votre revanche parce que c'est pas ça ce que je suis en train de capter c'est que la vie va faire en sorte de faire que cette situation en fait elle se retourne mais elle ne se retournera pas à l'avantage de l'énergie tierce si vous voyez ce que je veux dire donc du coup effectivement ça pousse en fait cette énergie masculine dans ses retranchements dans son côté où cette énergie masculine elle va elle va s'isoler ou elle est en train de s'isoler ou tout du moins elle est en train de se rendre compte aussi qu'elle est isolée et que du coup l'interaction est complètement difficile et complètement pour certains et certaines clairement obstruée pourquoi ? parce que ça vient toucher sur des égos ça vient toucher sur des blessures d'âme ça vient toucher alors oui ok pour certains et certaines ce sont des blessures d'âme qui sont plus que bien pensées plus que bien travaillées et donc du coup en fait effectivement bah en fait tout ce côté un petit pu un petit pu un petit pu un petit peu pardon tout ce qui est un petit peu travaillé qui mériterait d'être travaillé en Corse mais on est vraiment sur une fin de enfin on est vraiment sur des fins de blessures quoi cette énergie tiers elle vient appuyer en fait sur des mais sur des trucs mais qui effectivement si 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 l'énergie féminine n'avait pas travaillé ce côté là effectivement c'était mais déglingué enfin l'énergie tierce gagnait mais là le problème bah c'est que vous les avez travaillé les énergies féminines donc en fait au final l'énergie tierce vient appuyer à un endroit bah merci oui bon bah c'était facile voilà c'était facile c'était très facile mais t'inquiète énergie tierce tu vas t'en manger plein la face dit-elle l'énergie féminine donc du coup voilà c'est assez poilant moi je vous dis cette guidance elle est poilante j'adore cette fin d'année franchement moi je vous dis je la kiffe énergétiquement parlant c'est un vrai c'est un vrai mais régaleux et c'est comme qu'on dirait limite du foie gras mais il est vigné avec une petite toute de champagne bon alors qu'on vous dise tout de suite à mon avis je sens qu'il y a des énergies féminines qui vont me dire compromis alors cette énergie tierce et cette énergie masculine vont tenter de trouver des compromis à cette situation mais l'énergie féminine va dire des compromis mais mais des quoi des compromis ça y est tu fais des promesses mais toutes les promesses que tu as tenues mais 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 j'ai rien vu venir tu me demandes de faire des compromis mais sur quoi sur du vent ouais ouais bah vive le vent vive le vent vive le vent d'hiver boule de neige et boule de vent et je t'en fous très bien une boule de neige pourquoi tu chantes maintenant donc du coup que voulez-vous que je vous dise des compromis oui donc cette énergie masculine et cette énergie tierce vont vouloir chercher des compromis avec vous mais vous en fait qu'est-ce que vous avez à leur répondre bah voilà enfin vive le vent vive le vent vive le vent d'hiver boule de neige et boule de vent et bonne année maman voilà tu vois vous à des compromis oui 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 bah en fait je suis parti à Jakarta voilà donc je suis loin d'accord tu veux des compromis sur qui et sur quoi tu veux qu'on se partage qui tu veux qu'on se partage quoi tu veux qu'on vit quoi ensemble mais on a rien à vivre ensemble parce que de toute façon on n'est pas ensemble tu veux qu'on promette quoi voilà et c'est là où effectivement alors c'est là où je vous dis effectivement les énergies féminines vous avez clairement changé votre vision du game parce que effectivement à un moment donné c'est bon quoi ciao bambino des compromis mais avec qui avec quoi vous pouvez me dire masculin vous cherchez quoi comme compromis il y a quoi comme compromis il y a quoi quels sont les compromis que vous voulez faire avec cette énergie féminine vous avez vu ce que vous lui ramenez quand même et vous osez demander des compromis mais c'est bien non mais c'est c'est beau c'est beau moi je trouve ça magnifique je trouve ça très drôle je pense que ça va en faire ça va en faire rire plus d'un ou plus d'une donc si ça te fait marrer tu le dis en commentaire parce que bon en tout cas ça me fait beaucoup rire quand même ah oui parce que du coup énergie féminine bon voilà allez des compromis oui 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 bien sûr des compromis sur quoi sur ton abondance énergie féminine mais mais attends t'as vu tout ce que j'ai vécu jusqu'avant que tu viennes me faire des compromis et c'est sur ça écoute mon gars tu sais quoi bah je vais reprendre ce qui m'est dû voilà que tu sois là ou que tu sois pas là c'est exactement pareil à ciao la vista bisous franchement elle m'aura bien fait rire cette vivance je vais ouvrir par finir un hôpital psychiatrique moi je vous le dis ou alors à être interné donc du coup s'il vous plaît vous m'enverrez des oranges et des clémentines la mangue des fraises parce qu'après voilà c'est quand même cool je vous laisserai l'adresse en barre d'infos je brague donc du coup voilà donc effectivement pourquoi cette énergie masculine va vouloir faire des compromis bah parce que effectivement vous énergie féminine vous vous avez changé clairement de vision vous avez changé l'état d'esprit vous avez changé votre mindset vous avez tout changé vous avez tout fait évaluer évoluer pardon vous avez tout fait péter du verbe péter premier groupe essence d'odeur et c'est très bien je vous félicite mais donc du coup en fait vous vous arrêtez en fait de vous comparer vous n'êtes pas avec cette énergie masculine vous n'êtes pas cette énergie tierce vous n'êtes pas comme cette énergie masculine vous n'êtes pas comme cette énergie tierce vous n'avez pas les mêmes valeurs que cette énergie masculine vous n'avez pas les mêmes valeurs que cette énergie tierce vous n'êtes pas eux et eux ne sont pas vous donc vous vous arrêtez de vous comparer voilà vous vous êtes vous vous êtes droit dans vos baskets vous êtes droit dans vos bottes ça vous plaît ça leur plaît ça leur plaît pas en fait j'ai envie de vous dire c'est le même prix donc du coup en fait au final abondance land et je sens qu'il y en a qui ont les dents que voulez-vous qu'on vous dise ça veut plus causer bon bah ça veut plus causer peut-être que les messages y sont passés bah oui bah oui non mais fin bah oui vous avez progressé vous avez évolué vous êtes maintenant dans une maturité spirituelle comme on peut enfin vous êtes vous avez traversé ce que vous aviez à traverser effectivement dans la vie il y a des moments qui sont plus faciles et plus difficiles que d'autres effectivement je ressens que les énergies féminines en ont bavé parce que il y en a certaines qu'en ont bien bavé les énergies masculines je dis pas qu'elles en ont pas bavé mais visiblement nous sommes sur des énergies masculines qui sont en train de consciencer certaines choses donc qui vont être sur le départ de leur conscientisation bon bah voilà l'énergie masculine qui revienne ou qui revienne pas maintenant en fait au final vous énergie féminine vous avez tout intérêt de poser vos limites et de poser votre cadre parce que c'est ce qui va cadrer clairement la relation s'il y a relation voilà putréfaction ah bah j'aurais pas dit mieux lorsqu'il sent mauvais en rêve alors putréfaction quand même je putréfaction j'aurais pas dit mieux lorsqu'il sent mauvais en rêve en décomposition est annoncé il peut s'agir de sentiments qui sont morts depuis quelques temps et que le rêveur s'obscène à vouloir considérer comme vivant ce peut être également des idées obsédantes qui n'en finissent pas de pourrir le conseil est alors à la purification et au nettoyage il faut que le rêveur vide ses poubelles remplies de rebuts qui empoisonnent son psychisme mais cette réduction des matières qui furent vivantes et qui sont devenues cendres et poudres comme le chant de Villon annonce une renaissance en effet ce sont bien toutes ces substances refermant de décomposition qui servent de meilleurs engrais et il lui dit que les plus belles des fleurs les orchidées trouvent leur content sur des tas de fumier ça aussi c'était confit rapide et ça se mange sans fin c'est comme le foie gras bon et bien c'était les messages que j'avais à vous faire passer pour aujourd'hui et ils sont du tonnerre donc voilà je vous remercie du coup pour les lives pour les abonnements pour les commentaires pour tout ça parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas eu le temps de vous remercier pour tout ça et donc du coup merci j'apprécie énormément les guidances que je enfin l'échange avec les personnes qui font des guidances en privé avec moi on passe franchement on passe des super moments moi je kiffe ma race et et donc du coup voilà je vous souhaite à tous à la prochaine vidéo et je vous dis à plus tard salut 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 Sous-titrage ST' 501